Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch d'argent en illimité sur GTA V après que les deux autres soient patchés donc j'ai pas parlé trop fort ma copine dort à côté mais je voulais pas faire le commentaire demain matin puisque je pense qu'il va être patché peut-être d'ici là donc c'est parti tout d'abord il vous faut un garage 6 places donc le même que moi dans la vidéo c'est un garage qui coûte 70 000$ et qui est à côté du LS Custom ensuite il vous faut aussi un ami dans la session donc dans une session sur invitation pour ne pas être embêté par les autres joueurs et votre ami doit regarder le véhicule custom qui est posé dans le garage et que vous voulez dupliquer donc votre garage doit être rempli de rad bike ça marche a priori qu'avec le rad bike ça marche aussi avec le Fadjo mode mais vous le vendez beaucoup moins cher donc remplissez votre garage de rad bike ensuite vous allez au LS Custom et vous équipez un véhicule enfin un rad bike le plus possible pour pouvoir revendre sa duplication le plus cher possible et ensuite on va pouvoir commencer la duplication qui est vraiment très très rapide et très facile donc je me répète rapidement les petites conditions avoir un garage 6 places près du LS Custom il faut avoir le garage rempli de rad bike et une de ces rad bike custom à fond pour pouvoir le revendre le plus cher possible et votre ami qui regarde ce véhicule ensuite on va s'approcher du rond bleu donc qui est juste ici flèche de droite on va sélectionner la rad bike qui est custom flèche de enfin vous appuyez sur la touche croix et on va bêtement la dupliquer donc sur le véhicule qu'il y a à côté regardez double clic et la duplication a bien fonctionné donc c'est pas fini ensuite il faut monter sur le véhicule d'origine donc qui est juste ici et on va sortir du garage pour pour save un peu la duplication ensuite ici vous faites juste un petit demi-tour vous retournez dans votre garage et la duplication a bien fonctionné donc soit vous revendez directement la duplication soit vous remplissez votre garage de duplication ça c'est vous qui voyez moi je vais vous en faire une petite pour vous montrer que ça marche bien que c'est assez rapide donc flèche de droite je prends mon véhicule d'origine donc que j'ai équipé je le duplique contre un autre véhicule qui est ici à côté double clic regardez la duplication a bien fonctionné et ensuite je ressors avec le véhicule d'origine qui est juste ici donc franchement regardez allez en une minute j'ai déjà fait deux duplications donc je vais pas non plus vous en faire plus comme je l'ai dit j'ai pas parlé trop fort pas faire une vidéo trop longue ma copine dort à côté donc deux duplications ça a bien fonctionné maintenant on va aller les revendre en illimité donc il n'y a pas de pas d'espace pas de limite de temps entre chaque revente et ça c'est vraiment cool donc attention pour les reventes ne prenez surtout pas le véhicule d'origine prenez bien les duplications donc qui sont ici et pour gagner un peu de temps je vous conseille de demander à votre ami de vous suivre avec sa moto tu me vois oh allez on y va on fait que deux duplis on fait pas le garage complet allez poto donc là je monte sur ma duplication lui il va ressortir du garage à pied et du coup on va aller revendre toutes ces duplications je vais envoyer un petit message sur skype normalement il devrait sortir du garage lui il va me suivre avec la moto qui est juste ici comme ça pour le retour ça sera un peu plus rapide donc cette moto normalement je vais la revendre 200, 224 000 dollars 2 non ouais 250 000 dollars sachant que la rat bike que j'ai acheté et que j'ai ensuite supprimé pour mettre la duplication dessus m'a coûté 48 000 dollars ça nous fait 200 000 dollars à chaque revente ce qui est plutôt pas mal et vu que c'est un glitch à faire à deux si jamais vous n'avez pas d'amis pour faire ce glitch je vous invite à mettre votre plateforme et votre pseudo dans les commentaires de cette vidéo moi si jamais d'autres joueurs n'ont pas de personnes pour faire ce glitch vous pouvez vous ajouter et le faire entre vous donc on arrive au LS custom avec la première duplication regardez je la revends direct 244 000 dollars moins les 48 000 dollars de l'achat de la rat bike ça nous fait 200 000 dollars je pense qu'il y a moyen de faire aller les 10 dupli ah bah il est arrivé je pense qu'on peut faire les aller les 5 duplications en moins de tout à l'heure j'ai fait un gameplay mais je galérais devant le commentaire et du coup je les refais en live je pense qu'il y a un petit peu Tout à l'heure j'ai fait un gameplay mais je galérais devant le commentaire et du coup je les refais en live En 12 minutes j'ai dupliqué le garage complet et j'ai revendu 3 véhicules Donc franchement c'est un bon petit glitch assez rapide Ici regardez on retourne dans le garage par ici avec la moto de notre pote pour ne pas perdre de temps On va reprendre la deuxième duplication Je vais la revendre pour vous montrer que ça fonctionne vraiment et qu'on n'a pas besoin d'attendre Un certain temps entre chaque revente La deuxième duplication c'est celle-ci On ne touche surtout pas au véhicule qui est d'origine et qui est à la même place Laissez-la à la même place pour ne pas vous tromper Et ici on va aller revendre du coup la deuxième duplication Comme je l'ai dit je préfère vous sortir le glitch rapidement même si le commentaire n'est pas super Mais au moins ceux qui sont de bout tôt pourront commencer à faire le glitch Si jamais je dois faire le commentaire de demain matin ça dépend du jour à l'heure que je me lève Le glitch sera déjà sûrement patché d'ici là Et en plus les personnes qui se lèvent tôt le matin qui vont ensuite à l'école N'auront pas eu le temps de le faire le matin et c'est un peu dommage pour eux On rentre dans le garage dans le Los Santos Custom avec la deuxième duplication Et vous allez voir que je peux directement la revendre Et ça c'est plutôt pas mal profitez-en franchement il est vraiment simple vraiment rapide Malgré qu'il faut le faire à deux Regardez je revends mon véhicule sans aucun souci donc c'est vraiment pratique Et puis voilà donc moi je vais vous laisser sur ces images profiter du glitch franchement il est vraiment sympa Je vous dis à tous bon game, bon glitch et ciao tout le monde C'est parti ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz